Bien bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Lex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite aujourd'hui la bienvenue dans cette quotidienne numéro 121 du 27 octobre 2016. Nous sommes partis bien entendu avec vos infos jeux vidéo, elles seront suivies par vos infos high tech, on fera un petit point sur la conférence de Microsoft qui s'est tenue hier en fin d'après-midi et puis on enchaînera avec vos commentaires sur la quotidienne d'hier et on terminera bien sûr avec le petit racontage de vie. Bien vous avez remarqué j'ai une voix, une voix un petit peu plus grave aujourd'hui n'est-ce pas ? Oui bah j'essaye d'en prendre soin c'est vrai mais c'est un peu compliqué en ce moment on y reviendra tout à l'heure. Bien vos infos jeux vidéo du jour bien sûr avec les dernières infos sur la Switch de Nintendo, une nouvelle présentation arrivera le 13 janvier prochain et non pas le 13 janvier 2016 comme nous l'annonce fièrement jeuxvideo.com, je vais mettre à jour peut-être que ça a été corrigé depuis tout à l'heure je ne sais pas, nous allons voir ça tout de suite mais voilà donc une nouvelle présentation qui arrivera le 13 janvier 2016 alors ça sera dans la nuit parce qu'on nous a annoncé le 12 pour nos amis outre-Atlantique et non l'information n'a toujours pas été corrigée, ça fait très exactement presque 6 heures qu'il y a une erreur de date sur le site de jeuxvideo.com il n'a toujours pas été corrigé mais que voulez-vous que je vous dise ? Oui Bédia, allez on a plein d'argent mais on ne sait pas comment on s'en sert. Du coup donc oui une autre annonce avec des détails sur le line-up de la console, on nous dit sur le Twitter de Nintendo of America apprenez-en plus au sujet de la nouvelle console de salon de Nintendo lors de la présentation qui sera streamée le 12 janvier et donc en France ça sera le 13. Des détails sur la Switch avec notamment les jeux du lancement, des détails techniques etc. La date de sortie est exacte et le tarif, on prédit un tarif public oscillant entre 300 et 350 euros pour l'instant. Moi je pense que c'est une fourchette de prix intéressante dans cette optique là. Au-delà de 350 euros on risque d'avoir un problème parce qu'on trouve des consoles concurrentes autour de 300 euros aujourd'hui. Donc au-delà de 350 on risque quand même d'avoir un souci. Je ne sais pas si Nintendo en prendra, en tiendra compte, j'espère que oui. Et donc on verra ça d'ici grosso modo deux mois. Voilà il faudra vous armer de patience et moi aussi d'ailleurs parce que j'en attends beaucoup de cette console. Ensuite on reste dans l'univers Nintendo avec Super Mario Run. Vous savez c'est cette application, ce premier jeu, véritable jeu mobile présenté par Nintendo. C'était une belle exclue, il y a beaucoup de la part d'Apple. Ça avait été présenté à la keynote des nouveaux iPhones en septembre. Ça sera un jeu qui sortira en décembre sur iPhone et iPad dans 150 pays, notamment la France d'après ce que j'ai compris. Pour l'instant ce n'est pas encore prévu sur le... Enfin c'est prévu sur Play Store mais ce n'est pas pour tout de suite puisque Apple a signé une exclusivité temporaire avec Nintendo pour avoir le jeu uniquement sur iOS dans un premier temps. Et pour l'instant ça sera en fait un jeu téléchargement gratuit, un freemium, c'est-à-dire que vous pourrez le télécharger gratuitement et après vous pourrez investir des sous dedans si on peut appeler ça un investissement pour pouvoir profiter de tout le contenu avec des niveaux supplémentaires, etc. Un prix qui sera dévoilé par Nintendo prochainement. Voilà pour ces deux petites infos Nintendo et puis une petite brève concernant un jeu que vous connaissez puisque je le fais sur ma chaîne, il s'agit de The Long Dark. Pourquoi je vous en parle ? Tout simplement parce qu'en fait les développeurs, le studio Interland nous propose pour, à l'occasion d'Halloween, un événement plutôt sympa. Enfin je l'ai trouvé plutôt sympa, même si je pense que du coup ça va me retarder dans les tournages mais bon c'est pas bien grave. Ou alors je pourrais faire un spécial Halloween, peut-être que je le ferai. Je sais pas encore, on verra ce que je peux faire. Ça peut être intéressant. Je pense pas malheureusement pouvoir streamer pour Halloween parce que la connexion Bouygues est encore un peu catastrophique ces jours. Ça marche bien pendant la nuit mais je me vois pas streamer en plein milieu de la nuit avec tout le monde à côté qui dort. donc ça va être compliqué. Mais en tout cas donc ils nous font un événement spécial Halloween avec une nuit permanente du 28 octobre au 1er novembre prochain. Une nuit permanente, c'est-à-dire que dans toutes vos sauvegardes, il fera nuit tout le temps. Le soleil ne se lèvera pas de demain au 1er novembre dans toutes vos sauvegardes. Il n'y a pas moyen de changer ça, c'est pas une sauvegarde spéciale avec un mode spécial. C'est pour toutes les sauvegardes, tout le monde pareil. Donc nuit totale pendant 4 jours, 3 jours. Non, 4 jours ça fait jeudi, n'importe quoi. Les sources lumineuses du coup dureront deux fois plus longtemps que d'habitude. Il y aura des loups-garous vampires, des tartales à citrouilles qui auront notamment des... Enfin il y aura des bols avec des bonbons, etc. Avec des trucs à haute teneur en calories, ça sera pas mal. Et il y aura des Jack-O-Lanterns, vous savez ces citrouilles éclairées avec du butin rare à l'intérieur qui seront donc disséminés sur toutes les maps et dans vos sauvegardes actuelles. Donc c'est plutôt pas mal. C'est un événement donc qui s'appelle The Long Dark Four Days of Nights. Voilà, 4 jours de nuit. Ça sera donc mis en ligne le 28 à 10h, heure du Pacifique. Donc ça nous donne un 19h chez nous. Voilà, tout simplement. Puisque après il y aura le décalage horaire qui donnera autre chose. Mais pour l'instant, côte est c'est 6h de moins et côte ouest c'est 9h de moins. Voilà. Et j'ai trouvé ça bien sympa, donc je voulais vous en parler. C'est pas tout le monde qui fait un événement comme ça pour Halloween. Et là le jeu est encore dans Ali Access, il pense déjà faire des events comme ça. Donc je trouve ça plutôt pas mal. On va passer bien entendu maintenant à vos news high tech. J'ai perdu mon curseur, il est là. Vos news high tech avec Google Fiber, la fibre de Google qui sera remplacée finalement par un réseau sans fil à 1 Gbps puisqu'en fait ils ont décidé que ça coûtait trop cher. C'est le président de la filiale d'Alphabet, donc Google Fiber. Je vous rappelle que Alphabet c'est la grosse structure qui gère Google, Google Fibre, les laboratoires Google, Google X, etc. Donc en fait c'est vraiment un gros bloc qui gère toutes les sociétés de Google. Et donc c'est le président de la filiale de cette filiale d'Alphabet, Craig Barrett, qui a annoncé l'arrêt du développement de la fibre dans 11 villes. Et ça impliquerait le licenciement quand même de 9% des salariés de Google Fiber, ce qui n'est pas rien quand même. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que ça coûte trop cher. Il faut faire des travaux de génie civil, bien sûr vous vous doutez bien, il faut déterrer des trucs, il faut en passer la fibre de partout. Ça coûte très cher, il faut avoir de nombreux accords, à droite, à gauche, dans une ville, un état, machin, des quartiers, enfin c'est un bordel sans nom. Et puis ils étaient un petit peu sous pression puisque en fait Google a loué moins de budget à cette filiale malgré l'agrandissement de la couverture de la fibre qui était jusqu'à maintenant limitée à 8 villes aux Etats-Unis. Donc ils en ont ajouté 3 mais avec moins d'argent. Donc du coup c'était un petit peu la galère. Donc du coup pour l'instant, ils sont un petit peu en stand-by et en fait Google a racheté une société qui s'appelle WebPass qui propose des technologies permettant un accès à Internet sans fil à haut débit. En fait leur technologie permettait jusqu'avant leur achat de Google des débits de 500 Mbps et là maintenant Google ils ont injecté des sous-dedans, nouvelle techno, bim, 1 Gbps. Et donc ça pourrait permettre de déployer une espèce de Google Fiber Wireless un petit peu partout et ça coûterait déjà beaucoup moins cher et surtout ça permettrait de déployer ça plus rapidement et dans plus d'endroits. Voilà. Tiens, dites-moi dans les commentaires si vous, admettons que je vous parlais la dernière fois d'Amazon qui pourrait arriver en tant que fournisseur d'accès à Internet. Est-ce que si Google arrivait avec un opérateur Internet, que ce soit de la fibre ou du sans fil à longue portée 1 Gbps, est-ce que vous seriez client ou alors est-ce qu'au contraire vous êtes un petit peu en mode parano, en mode où ils vont espionner ce qu'on fait, etc. Est-ce que vous ne seriez pas client ? Est-ce que vous préférez rester tranquillement chez vous avec votre fournisseur actuel ou même carrément avec un fournisseur un petit peu plus local où il y en a dans certaines régions en France, il y a des fournisseurs d'accès à Internet locaux qui font notamment de la fibre, il y en a en Savoie, je le sais. Et on n'en a pas en Auvergne, c'est marrant puisqu'en Auvergne on a un réseau d'initiatives publiques qui est financé par la région, vous tapez Auvergne très haut débit sur Google, vous aurez toutes les infos si vous êtes curieux. Mais on n'a pas d'opérateur local en Auvergne, enfin pas à ma connaissance, ce serait peut-être quelque chose d'intéressant à faire ceci dit puisque c'est vrai qu'en Auvergne il y en a énormément de communes qui ont 3000, des fois il y a des communes de 1500-2000 habitants qui sont entièrement fibrées puisque la région investit je ne sais plus de combien de dizaines de millions d'euros dans le déploiement de la fibre. Ce qui fait que du coup dans des petites villes de 4000-5000 habitants on a de la 4G+, ça a 150 mégas puisque Orange et compagnie se branchent directement sur leurs fibres, il n'y a pas de lien parfait souhaitien sur les antennes relais et du coup ça fait que ça bombarde. Mais je vous le dis, même moi mon antenne 3G que j'ai derrière chez moi qui me fournit du 3-4 mégas en ce moment avec le truc dans le grenier, quand je suis au-dessus de chez moi parce qu'en fait ma maison est sur une grande pente et du coup quand je vais tout en haut et bien j'ai 22 mégas en 3G donc c'est quand même pas dégueu. Et même en Haute-Loire il y a des antennes 3G chez Orange ou chez Bouygues, je suis arrivé à plus de 30 mégas en 3G sur des antennes relais comme ça en Auvergne. Donc la 3G, c'est pour vous dire on est proche des débits théoriques. Donc je ne vais pas me plaindre mais c'est vrai qu'il y a quand même des opérateurs locaux et je ne sais pas si quelque chose comme Google comme ça pour arriver en France, est-ce que ça se ferait ? Est-ce que ça marcherait surtout ? Est-ce que les gens ne seraient pas en mode parano ? Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je prendrai vos réactions dans la quotidienne de demain. Je suis en mode on, 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 comme si on était à la radio. Mais non, je suis tout seul. À mon grand regret. Bien, Apple qui préparait trois iPhone 8 dotés de verts et de recharges sans fil, c'est une source qui est proche de l'industrie. Ça a été dévoilé par la revue asiatique, même japonaise, je crois, Nikkei, qui est tout à fait de renommée. Il n'y a pas du tout de problème. Ce n'est pas une source nunuche. Donc une source du secteur aurait dévoilé quelques informations sur l'appareil. Le rapport laisse entendre que le dos des prochains iPhone et il manque un S serait en verre et tenu par un cadre métallique. Pas encore le type de métal connu mais on peut supposer bien sûr que ce serait de l'aluminium ou tout autre acier inoxydable. Apple travaillerait avec BL Crystal Manufactory et Lens Technology, mais aussi avec Foxconn pour concevoir ses nouveaux iPhones. Il y aurait trois versions différentes pour l'iPhone 8. Il y aurait bien sûr notre iPhone 4,7 pouces, le standard, le 5,5 pouces, la version plus. On pourrait voir arriver, toujours d'après ce rapport publié par Nikkei, une version phablette avec un écran de 5,8 pouces. On se rapproche des écrans Huawei 6 pouces, Zenfone Max et autres décadences en termes de smartphone avec des écrans géants. Moi, j'aime bien après chacun son délire mais du coup, c'est vrai que ça serait intéressant pour Google de proposer peut-être quelque chose comme ça. La version 5,5 pouces pourrait avoir un écran tactile et incurvé, une première chez Google et surtout un écran qui serait Super AMOLED et fabriqué par Samsung. Et oui, vous en doutez, mais donc ça serait ça. Samsung fabriquerait les écrans Super AMOLED incurvés donc ça serait assez marrant de voir un écran façon Galaxy Edge sur un iPhone. Moi, je trouve ça marrant parce qu'il y a toujours cette guillère un peu Samsung-Apple et je trouve ça marrant. Les deux autres auront un écran LCD LTPS comme sur les iPhone 7 et 7 Plus. Donc, on verra. Ce n'est pas impossible. Moi, je vois bien une petite évolution. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'an prochain, ça sera les 10 ans de l'iPhone puisque oui, le premier iPhone est sorti en 2007 et je deviens vieux. L'an prochain, ça fera 10 ans que j'ai Internet sur mes téléphones. Ça fait... Je pleure. Ça fait 10 ans que j'ai créé mon compte YouTube cette année. Oui, l'an prochain, j'ai 25 ans et je vous emmerde. Ce sera bien l'occasion de me charrier dans un an. Allez. Non mais oui, on vieillit tous. Mais ça fait déprimé des fois quand même. Bien. Donc, selon Vincent Chen, un analyste chez Unata Investment Consulting, une autre amélioration majeure de la série iPhone 8 serait la possibilité de charge sans fil. Enfin, nous disent Frandroid et d'autres informations et rumeurs circulent comme un écran sans bordure ou la fin du bouton physique. La révolution de l'iPhone semble être en marche et je pense que c'est une bonne chose. Comme je vous le disais il y a quelques temps, l'iPhone 7 et 7 Plus, pour moi, c'est vraiment des... C'est comme s'ils avaient fait des iPhone 6SS. C'est-à-dire, ils ont changé un peu le design. Bon, ils ont viré le port jack et ils ont fait un meilleur appareil photo et globalement, c'est tout. Enfin, il n'y a pas eu d'innovation majeure. Je veux dire, c'est un petit peu dommage. C'est comme si... Comme je vous le disais, c'est comme s'ils se retenaient un peu de sortir un truc vraiment fracassant et qu'ils étaient obligés de sortir un nouveau téléphone. Donc, ils ont fait un effort. Ils ont fait l'effort annuel et jusqu'à maintenant, il n'y a rien d'autre. Donc, je ne sais pas. Moi, je trouve ça bizarre. Mais bon, s'ils arrivent à nous surprendre l'an prochain. Maintenant, je pense que c'est plausible parce que c'est vrai que ça fera 10 ans. Donc, il faut marquer un coup. Pour les 10 ans d'une gamme de produits, c'est quand même pas rien. 10 ans dans le monde de la technologie, il y a très peu de produits, de gamme de produits qui survivent 10 ans. Je ne suis pas sûr que dans 10 ans, on ait encore des surfaces. Je ne pense même pas. Est-ce qu'il y a... Je ne sais pas. Il n'y a pas tant de choses que ça qui durent 10 ans. Donc, ça peut être quelque chose de pas mal pour Apple de faire une petite révolution, un petit table rase sur les iPhones ou de dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On va passer maintenant au petit résumé de la conférence Microsoft qui s'est tenue hier. Aujourd'hui, il y a l'événement Apple. C'est ce soir à 19h. Donc, vous aurez, je pense, la quotidienne en même temps ou un peu après. Je vous en parlerai demain. Je vous donnerai mon avis demain, bien sûr. Vous avez l'habitude. Alors, Microsoft a... Pardon, a commencé par présenter... Enfin, à présenter. Ils n'ont pas fait ça dans cet ordre-là, mais dans l'idée, c'est comme ça. Ils ont présenté le Surface Studio. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Eh bien, c'est ça. C'est ce qu'on attendait de Microsoft. C'est tout simplement un ordinateur All-in-One. Je vais vous le montrer. On a ici donc un écran complètement plat. Il fait 28 pouces. Et on a l'ordinateur qui est juste là en bas dans cet espèce de petit boîtier. Il y a un espèce de système de charnière façon Surface. C'est-à-dire que vous avez votre écran et vous pouvez appuyer dessus pour le plier comme ça. En fait, il va se plier sur les deux pieds ici. Et donc, ça sera pas mal pour ceux qui dessinent dessus. Il y a le clavier, souris, Microsoft qui vont bien avec. 3000 dollars quand même cette machine puisqu'elle est assez unique. Il a fallu, d'après Microsoft, plusieurs années pour mettre au point cette technologie, cette version All-in-One de leur Surface. À l'image de certaines TVs très plates, la Surface possède son unité centrale déportée sous l'écran. Et on nous annonce un écran de 12,5 mm d'épaisseur pour une diagonale de 28 pouces. La machine a été conçue pour les créateurs. Comme je vous le disais, regardez, il y a un système de charnière. Alors moi, j'aime bien ces petites gifs animées dans les articles de Frandry parce que comme ça, ça m'évite de vous montrer des vidéos. Vous voyez un petit peu la charnière. Hop, on appuie. Hop là ! Et hop, on peut dessiner dessus. Moi, je trouve ça pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est assez ingénieux sachant que l'écran est complètement tactile. Donc, c'est plutôt pas mal pour ceux qui font du graphisme dessus. Mais c'est vrai que dans l'idée, c'est comme l'histoire de la Surface, comme j'ai dans ma main. C'est vachement agréable. J'ai fait des croquis pour un projet là-dessus. Et c'est vrai que c'est super agréable de pouvoir un petit peu pivoter le truc comme on veut et de pouvoir dessiner dessus. Un écran en ratio 3,2 pouces. Trucolor qui affiche 100% des couleurs SRGB. Un GPU dédié. C'est une GTX 980M qu'on trouve sur des ordinateurs portables en général. Pas de dernière génération. Pas de GTX série 1000. Allez savoir pourquoi. 13,5 millions de pixels l'écran puisqu'il a une résolution largement au-dessus de la 4K donc une définition pour une résolution de 192 pixels par pouce. 3000 dollars quand même. Oui monsieur, mais nous avons 32 giga de ramage 1 tera de stockage qui semble être du SSD. Par contre, seulement un Core i5 dont on ne connaît pas encore la nature. Et donc l'écran est tactile qui fonctionnera avec ce stylet. Pour l'instant, ils n'ont pas fait de nouveau donc ça reste celui-ci. Donc on aura à peu près sensiblement je pense la même technologie sur d'écran que sur cette surface donc avec 1024 niveaux de pression à moins qu'ils aient fait une autre version mais le stylet ressemble beaucoup donc je suppose que c'est le même. Et par contre, Microsoft va sortir un appareil qui s'appelle le Surface Dial ou Dial avec l'accent français. C'est cette espèce de petite molette qui se pose un peu sur l'écran et qui permet d'afficher tout un tas d'options. Donc c'est un complément au tactile. Vous voyez cette espèce de petit cylindre qu'on pose sur l'écran. donc là dans l'illustration ça affiche une espèce de molette de couleur et je suppose qu'après suivant les applications ça permet d'afficher tout un tas d'éléments. Donc après et puis ça permet de faire des ronds aussi au stylet c'est plutôt pas mal. Donc après à voir si c'est utile ou pas j'ai un peu un doute. est-ce que ça sera rendu compatible avec ce bidule-là ? Je n'en sais rien. Ça peut être quelque chose d'intéressant à tester si jamais ça l'est mais je pense qu'il y a quelque chose de hardware dessus à moins que ça soit un système parce que c'est vrai que cet écran-là reconnaît c'est-à-dire que si je pose la paume de ma main dessus vous voyez que l'écran ne bouge pas tandis que si je pose il y a une reconnexion une reconnaissance des différents points de pression qu'on fait. Donc je ne sais pas si un jour d'un point de vue logiciel on est capable de mettre à jour je ne sais pas comment ça fonctionne est-ce qu'il y a un firmware ou ce genre de choses si on est capable de rendre un écran tactile capable de reconnaître un rond un cercle d'une dimension précise sur l'écran je ne sais pas mais si c'est le cas peut-être que ça serait intéressant à tester. Pas d'annonce précise pour le marché français pour l'instant juste aux Etats-Unis 2999$ pour cette machine un petit peu cher peut-être maintenant c'est le prix du All-in One avec une grosse config ça reste une grosse config même si c'est vrai que ce n'est pas vraiment le genre de machine qu'on utilisera pour jouer malgré la présence de la 980M sur un écran 4K c'est le minimum je pense mais bon voilà je ne sais pas trop qui vise avec ce marché peut-être les professionnels je ne sais pas je ne sais pas trop je suis un peu dubitatif il aurait peut-être fallu une version moins chère un petit peu plus grand public je n'en sais rien parce que je vois mal des gens débourser 3000 balles pour un truc comme ça mais bon après écoutez pourquoi pas pourquoi pas me dire ce que vous en pensez dans les commentaires bien du coup il y a aussi Payne 3D je vous en avais parlé cette nouvelle version de Paint qui supportera les éléments 3D etc qui est maintenant disponible pour tous en version preview sur le site de Microsoft vous tapez Payne 3D preview vous trouverez ça sur Google et donc la petite nouveauté qu'il nous a annoncé hier c'est le fait de pouvoir emporter des créations en 3D de Minecraft directement dans Paint pour les modifier et puis les imprimer en 3D par la suite alors ça sera quelque chose que j'essaierai puisque du coup ça sera bien sympa avec ce bidule donc j'essaierai ça marche aussi sans styler bien sûr si vous avez un ordinateur traditionnel vous pourrez essayer avec votre souris sans soucis et donc je vais essayer je vous dirai ce que j'en pense il faudra que j'essaye de le télécharger incessamment sous peu ensuite ils ont mis à jour la nouvelle la Surface Book avec une version i7 enfin ce qu'ils appellent la Surface Book i7 c'est une Surface Book comme on en avait déjà sur le marché il y a peut-être quelques modifications d'ergonomie dessus on nous annonce 16 heures d'autonomie une GeForce GTX 965M alors 16 heures d'autonomie on en aura 12 pourquoi ? parce qu'avec ça je vous en parlais récemment ils annoncent 9 heures d'autonomie on fait pas 9 heures clairement pas donc non il ne faut pas nous prendre pour des brèves non plus Microsoft du coup pas grand chose à signaler 13,5 pouces de diagonale ratio 3-2 3-2 comme le Surface Studio et le Surface Pro un système de charnière le même pour transformer l'ordinateur en tablet 16 heures ou 13 heures d'autonomie alors ça dépend on nous annonce une GTX 965M et la gestion thermique qui a été entièrement revue intègre désormais un second petit ventilateur alors à noter que sur cette tablette là il y a un petit ventilateur ici qui s'active vraiment quand elle a chaud il est par là donc ça s'ouvre de ce côté là et de ce côté là et bon ça fait très légèrement du bruit ça fait un petit mais bon très léger mais c'est vrai que des fois ça chauffe un peu mais pas tellement mais ça arrive donc c'est vrai que c'est pas mal d'avoir une meilleure gestion thermique d'autant qu'en plus sur ces machines sont assez plates donc c'est vrai que ça a tendance à un petit peu chauffer et c'est des machines qui sont quand même prévues pour travailler pour exécuter des trucs un peu lourdinques dessus donc c'est vrai qu'il faut quand même qu'il faut quand même que ça tienne la route pour pas que ça trompane rapidement pas de disponibilité encore une fois pour la France ou l'Europe en tout cas le prix débute à 2399$ jusqu'à 3299$ aux Etats-Unis donc on devrait avoir des prix sensiblement similaires en euros en Europe voilà et puis on termine avec la petite surprise moi je m'y attendais pas du tout Microsoft a annoncé des casques de réalité virtuelle pour Windows enfin abordable j'ai envie de vous dire alors je sais pas si c'est des concept art ou des trucs officiels j'ai pas fait attention mais en tout cas Microsoft a annoncé des partenariats avec notamment avec notamment différentes firmes comme notamment j'ai perdu la liste mon comblage ne peut pas durer 10 ans je cherche je sais plus je sais qu'il y a Lenovo, Asus, Acer et je crois qu'il y a Dell aussi dans la liste je trouve plus la liste bon sang de bonsoir elle était où cette liste bon bah je la trouve plus bah c'est pas grave mais en tout cas donc ils ont lié des partenariats avec différents constructeurs j'en ai plus que marre de l'interface tactile de Frandroid qui m'active des trucs sans que je clique dessus donc oui différents partenariats je l'ai trouvé Acer Asus DLHP Lenovo il manque HP dans la liste à partir de 299$ par contre ils auront bien sûr besoin d'un PC mais pas besoin d'un PC haut de gamme pour fonctionner un PC ou un PC portable abordable seront compatibles une configuration simple sans caméra nous dit-on pas de capteur de bidule à mettre aux quatre coins de la pièce comme sur le HTC Vague donc c'est vraiment des casques plutôt accessibles au grand public il faudra passer ses mains sur le champ de vision pour qu'elles soient reconnues donc comme sur le Lulunz il y aura des caméras qui seront situées sur l'avant du casque donc c'est plutôt pas mal j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner est-ce que ça sera un mix entre un truc VR et un truc en réalité augmentée je sais pas exactement on a pas eu énormément de détails ça sera mis en place avec la Windows Windows 10 Creators Update qui arrivera début d'année prochaine donc on sait pas est-ce qu'il y aura une espèce d'interface dédiée mais voilà je sais pas je sais pas vraiment comment ça va fonctionner donc on verra aucune disponibilité ni prix exactement précis si ce n'est une fourchette à partir de 300€ pour ces appareils on devrait avoir un petit peu de détails au CES de Las Vegas en janvier mais voilà ça reste quelque chose de plus abordable je pense pas de détails par rapport à une compatibilité Xbox puisqu'ils ont un partenariat avec Oculus pour la Xbox donc on verra ce que ça peut donner à noter que Microsoft prépare bien sûr une version améliorée de la Xbox One qui s'appelle le Project Scorpio qui sera dévoilée le 3 l'an prochain et je pense qu'on aura donc de plus en plus d'informations sur la VR sur Xbox à partir de ce moment là voilà pour nos infos high-tech du jour il y en a d'autres mais voilà c'est les plus marquantes pour moi c'est celles que j'ai retenues puis je vous avais promis de vous parler de la conférence Microsoft maintenant c'est fait on va passer à vos commentaires sur la quotidienne d'hier alors il y en a beaucoup bon il y a ceux d'Antony qui ont parlé de la 4G etc donc je t'avais répondu directement en écrit parce que bon c'est pas hyper pertinent de le faire à l'oral mais voilà donc tu regarderas la réponse oui mais je pense que tu l'as vu en fait ma réponse alors B1000 qui nous dit bonjour à toi B1000 première fois que je te vois sur les quotidiennes à moins que tu aies changé de pseudo alors je regarde un petit peu ton commentaire pour la consommation de data je pense que l'arrivée de FreeMobile avec les forfaits pas chers qui ont fait baisser les autres opérateurs ont une influence sur cette consommation en hausse alors oui en effet l'augmentation évidemment de l'enveloppe data mensuelle a une influence sur la consommation mais c'est vrai que Free ça fait quand même un moment je veux dire qu'on a 20Go ça fait au moins peut-être 2 ans même plus qu'on a les 20Go je crois je sais plus en fait exactement mais c'est vrai que ça augmente petit à petit c'est sûr mais du coup comme je disais du coup le fait qu'il y ait 20-50Go ou 30 ou je sais pas plus sur certains forfaits moi j'ai 20Go sur ma SIM orange j'ai 20 sur ma SIM WIG sur mes SIM WIG que je paye moi enfin mes forfaits et c'est vrai que du coup petit à petit ma soeur a 20Go aussi et petit à petit du coup les gens consomment plus ils ont plus donc forcément ça augmente mais je pense surtout c'est les gens qui consomment c'est-à-dire que je pense qu'il y a 3 profils il y a les gens qui consomment très peu notamment je pense à mes parents il y a les gens qui consomment moyen qui vont faire 1, 2 voire peut-être 3Go par mois et il y a ceux qui consomment 10Go au plus et ceux-là tirent énormément la moyenne vers le haut mais c'est vrai que du coup tu as raison c'est tout à fait lié c'est tout à fait logique et pour le choix d'un opérateur internet fixe je suis à 1000% d'accord avec toi pour SFR c'est naze c'est pourri je trouve Free très bien le service après-vente est bien je n'ai jamais eu de soucis avec eux alors Free moi je n'ai jamais été client Free sur le fixe moi en fixe j'ai eu affaire à Orange depuis très longtemps mes parents ont toujours été chez Orange en fait ça va faire 15 ans l'an prochain donc la fidélité et j'ai eu affaire à Bouygues Télécom quand j'étais via réseau numéricable en FTT quand j'étais ici le Molino et puis il y a mes grands-parents qui sont sur qui sont sur qui sont sur SFR mais ils ont plein de problèmes maintenant impossible de les joindre au téléphone par exemple n'est-ce pas et après j'ai des cousins qui sont chez Free mais ça franchement ça dépend des endroits après c'est comme le mobile j'ai tendance à croire qu'il y a des endroits où certains opérateurs fixe marchent mieux que d'autres même si la différence entre les opérateurs reste moindre que sur le mobile à un endroit donné sur le fixe mais en tout cas je ne dirais pas chez SFR c'est clair, net et précis mais là je pense partir sur du VDSL2 d'ailleurs en parlant de VDSL2 il y a Gastro SNES Super NES qui nous dit j'aime bien ton pseudo qui nous dit j'ai du VDSL2 et je suis à 600 mètres du NRA et j'ai droit à une connexion stable et un débit de 73 mégas download et 16 mégas en upload donc je t'avais répondu mais en effet en effet en effet je pense que je vais partir sur du VDSL2 parce que les lignes de l'immeuble où je vais que j'ai testé font entre 605 et 625 mètres en moyenne donc du coup voilà si toi tu as 600 mètres et que tu as 16 mégas en up bon j'ai un petit peu moins tu me dis que tu as une marge au bruit de 9,6 décibels moi je sais on peut pas savoir à l'avance combien on a de marge au bruit mais du coup ouais je pense que j'aurais au moins 10 mégas donc du coup l'intérêt certes j'aurais pas 100 mégas descendant mais du coup j'aurais 2 fois plus de upload donc qui dit 2 fois plus de upload dit 2 fois moins de temps pour uploader sur Youtube ou alors à durée égale une vidéo de 2 fois de meilleure qualité c'est à dire que là aujourd'hui une quotidienne que je mets mais même pas mais en fait c'est juste même pas possible parce que à qualité égale là j'upload on va dire au meilleur des cas à 2 mégabits secondes donc là à 2 mégabits secondes on upload 700 méga octets par heure avant avec un ADSL normal on upload 350 méga par heure donc du coup vous faites le calcul 350 fois 5 bah ça ça peut aller vite si on fait le si on fait le le calcul ça fait du 350 fois 5 ça fait du 1 giga 750 par heure avec du 5 mégas et on fait ça x2 3 gigas 5 par heure ça fait x10 de toute façon mais oui vous allez me dire calcul mental mais j'ai pas la tête à faire du calcul mental aujourd'hui donc voilà 3 gigas 5 par heure ça veut dire que tu peux multiplier par rapport aujourd'hui la qualité de mes vidéos par 5 pour une durée d'upload égale c'est à dire qu'aujourd'hui une quotidienne que j'encode en 3 mégabits secondes pour une même durée d'upload en 2 semaines je pourrais vous la faire à 15 mégabits secondes en full HD une bitrate de fou 15 mégabits secondes c'est des flux 4K qui sont des fois en 15-20 mégabits secondes donc on va se faire plaisir niveau qualité avec les vidéos dans 2 semaines mais voilà donc non je passe partir sur du VDS L2 d'autant que je pense comme je disais que je vais garder cette sim avec Bouygues et c'est vrai que là sur clairement ce matin j'avais du 25-30 mégas en upload c'est instable c'est à dire que ça change le problème de la 4G j'ai réfléchi un temps à garder uniquement de la 4G en accès fixe le problème c'est que ça reste un réseau mobile c'est à dire que la qualité de service ce qu'on appelle le QOS c'est un indicateur qui peut se mesurer en pourcentage en indice temps sur 10 sur 100 ça reste un pourcentage mais la qualité de service varie énormément c'est à dire il y a des jours on peut avoir je le vois sur sur Isoir bon si vous connaissez un peu le puits de don moi je vais souvent sur Isoir c'est une sous-préfecture c'est un peu sur 20-25-30 kilomètres au sud de Clermont et c'est vrai que sur Isoir il y a des jours j'arrive à atteindre 40-50 mégas en 4G chez Bouygues et il y a des jours où je dépasse pas 15 mégas et impossible de savoir pourquoi c'est pas fonction du week-end ou je sais pas il y a des jours en semaine j'ai 15 mégas il y a des jours le samedi j'ai 50 donc c'est vrai que à des endroits à des mêmes endroits c'est pas une histoire d'endroits ou quoi que ce soit je fais mes tests aux mêmes endroits je suis pas fou non plus et du coup c'est vrai que je peux pas me permettre de garder juste un accès 4G en seul et unique accès internet parce que c'est trop instable on peut pas se dire je plodatant je donno datant ça varie trop souvent malheureusement maintenant c'est vrai qu'en alternative quand on a pas de de bon accès fixe je pense que ça sera un truc intéressant il faut savoir Bouygues est en train d'essayer des accès fixe en 4G sans limite de data à 28 euros location de routeur Huawei inclus un vrai routeur comme je disais à Anthony c'est un vrai routeur avec des ports internet etc ils sont en train de tester ça dans certaines villes notamment de Bretagne et si ça marche bien ils vont étendre ça à d'autres régions où les accès à DSL enfin les accès fixe sont pas bons et la 4G sera une solution intéressante face aux satellites pourquoi ? parce que les débits sont meilleurs le prix est moins cher et surtout on a une latence qui permet de faire des trucs en ligne c'est à dire là moi en 3G je peux jouer en ligne bon c'est pas extraordinaire mais j'ai quand ça bug pas j'ai entre 80 et 120 millisecondes de ping donc c'est pas optimal pour la plupart des jeux mais sur WoW par exemple ça fonctionne sans problème Rainbow Six la compensation de ping est bonne donc ça marche aussi et voilà donc en 4G on a 30-40 de ping donc c'est tout à fait convenable même si voilà ça reste de la 4G donc ça varie on a pas 30-40 de ping en permanence je suis d'accord qu'en fixe ça peut varier aussi mais c'est quand même beaucoup moins régulier donc non je pense partir sur du VDSL2 et je préfère avoir moins en download et avoir un meilleur upload parce que on est en 2016 bientôt 2017 et l'upload c'est juste là aujourd'hui avec les usages que j'ai d'internet j'ai besoin je préfère sacrifier 40-50 mégabits en download et avoir 5 ou 10 mégabits de plus en upload que par rapport à du FTT c'est un choix personnel je sais que tout le monde ne le ferait pas mais voilà je préfère enfin je veux dire déjà avec 50 mégabits de seconde vous êtes à si on fait le calcul et on prend du théorique on est à 6 mégaoctets 25 par seconde par seconde donc en une minute on fait on fait du 375 mégaoctets donc ça fait qu'en une heure vous téléchargez déjà 22 gigas 5 donc bon c'est quand même pas rien du tout 22 gigas en une heure on est déjà pas mal c'est vous faites votre nuit vous avez 220 gigas quoi donc 225 donc non franchement je vais me contenter de ça et après je me dis de toute façon je peux très bien demander à ce qu'ils mettent la fibre orange à mon avis ils seront tout contents de le faire parce qu'ils ont l'air d'apprécier normalement les jeunes la meuf que j'ai eu c'est une dame d'un certain âge elle doit être même puée que mes parents elle doit avoir dans la cinquantaine elle doit avoir mais c'est une dame qui est très agréable et qui a l'air de vraiment adorer les jeunes et expliquer qu'elle faisait venir des fois des jeunes de l'immeuble pour faire des problèmes d'informatique et tout c'est vraiment ils ont l'air d'être assez le propriétaire je vous ai expliqué tout ça dans la vidéo précédente je ne sais plus il y a deux jours mais ils ont d'être vachement apprécié les gens d'être vachement à l'écoute etc la dame elle me demandait elle me disait pourquoi vous avez besoin d'un débit comme ça donc je lui ai expliqué et puis elle était attentive je pense qu'elle a écouté elle a compris parce que c'est vrai qu'il y en a ils n'ont rien à foutre concrètement donc je ne sais pas je verrai mais de toute façon même s'il y a déjà un débit comme ça ça sera pas mal après si dans 6 mois un an je peux avoir du de la fibre avec du gigabit seconde descendant on prendra évidemment mais voilà bon on va on va terminer là dessus sur ce sujet là mais en tout cas merci pour ton retour gastro ça fait plaisir Damien qui nous demande est-ce que je ferai un room tour de l'appart je ne sais pas peut-être on verra quand je me serai installé définitivement mais là pour l'instant je vais revenir dans un instant mais je vais y aller très rapidement normalement d'ici le week-end prochain je vais peut-être y aller d'ici le week-end prochain donc ça sera vraiment très rapide et je n'aurai pas tout c'est-à-dire je vais récupérer une vieille plaque de cuisson je vais récupérer des vieux machins bon par chance mes parents encore ont une machine à laver parce qu'on est arrivé dans cette maison il y avait une machine à laver et un frigo des trucs plutôt récents ils avaient peut-être 5 ans quoi donc ça va et donc du coup par chance je n'ai pas ça à acheter donc voilà mais c'est vrai que du coup je vais pouvoir récupérer ça et du coup le temps que je vais déjà amener de tout parce que je ne pourrais pas tout amener en un week-end parce que mes parents ont autre chose à faire aussi mais du coup voilà c'est vrai que je vais camper un peu je pense les premières semaines mais je le ferai une fois que ça sera terminé et puis comme je vous l'avais dit moi je vais m'aménager un petit truc j'ai prévu déjà je ne sais pas si je vais acheter un fond vert ou quoi mais je vais déjà acheter de l'éclairage et je vais me faire je vous avais dit mais je le ferai je mettrai une étagère derrière avec j'ai prévu j'ai 2-3 boîtes de jeux collector j'ai un Lego Minecraft que je vais vous montrer que je mettrai donc ça sera voilà une petite puis je pense que je filmerai de plus loin je ne sais pas encore comment je vais gérer ça mais je pense que je filmerai de plus loin comme ça vous aurez un meilleur angle de vue et on verra plus ce qu'il y a derrière ça changera un petit peu voilà mais j'ai déjà plein d'idées donc on va continuer dans cette lancée là et ça va évoluer en bien je l'espère bien Nash qui nous dit est-ce que tu regardes The Walking Dead alors non j'ai entamé il y a un petit moment avec ma copine on avait entamé et parce qu'elle elle regardait beaucoup elle n'a jamais je sais plus quelle saison peut-être 4 ou quelque chose comme ça et elle n'a jamais continué et moi j'avais entamé j'avais regardé quelques épisodes la saison 1 j'ai bien aimé le problème c'est qu'en ce moment j'ai juste zéro temps de faire quoi que ce soit je suis toujours en train de partir à droite à gauche pour x ou x raison et genre par exemple ce matin je me suis encore levé enfin tôt mais entre guillemets mais c'est vrai que du coup je suis parti j'ai été en j'ai été en oh ça c'est je reçois des trucs intéressants donc oui je suis parti en ville après j'ai mangé j'ai encore mangé au McDo j'en peux plus je raconte mais voilà du coup c'est vrai que j'ai pas le temps de regarder de série j'ai même pas le temps je te dis ça va faire après demain ça fera on est le 27 aujourd'hui ouais dans 3 jours ça fera ça fera un mois que j'ai pas repris mon abonnement et ça fait un mois que je me dis que je vais le faire et je trouve pas le temps de le faire et je trouve pas le temps d'y jouer donc du coup j'ai le temps de rien je veux regarder Black Mirror je veux regarder rattraper mon retard sur Dexter elle m'a fait regarder aussi Dexter du coup j'avais entamé ça et j'ai jamais terminé mais j'ai pas le temps j'ai le temps de rien en ce moment c'est très désagréable mais donc non pour l'instant je ne regrette pas Walking Dead donc je vous ferai pas de spoiler rien du tout Nenès bonjour ça faisait longtemps rien à signal avec mon bi-bande 2 le bouton marche très bien t'as bien enlevé le film de protection il n'y en avait pas figure-toi j'ai vérifié quand même j'ai regardé à maignante en commentaire hier soir mais non non mais bon c'est pas grave après je m'en fous un peu de temps que ça fonctionne moi ce que j'aime beaucoup ce que j'utilise beaucoup c'est le monitoring de sommeil même si même si c'est vrai que excusez-moi même si c'est vrai qu'il n'est pas il n'est pas extraordinaire il y a mieux c'est sûr mais c'est vrai que d'ailleurs je ne vais pas regarder aujourd'hui mais c'est vrai que il fonctionne pas mal et j'aime beaucoup moi c'est un truc que je préfère c'est le réveil par vibration c'est à dire qu'on peut si vous ne connaissez pas c'est comme le mi-bande 1 on peut se faire un réveil avec le bracelet qui vibre et je trouve ça super agréable c'est tellement moins chiant et casse-couille qu'une sonnerie de réveil quelle qu'elle soit ou qu'une radio ou quoi que ce soit une petite vibration au poignet comme ça c'est un réveil en douceur je me réveille de bonne humeur et ça fait vraiment plaisir bien par contre c'est vrai que je ne marche pas assez moi ça c'est un truc de fou alors là tu vois j'ai dormi alors je dors très mal en ce moment et ça se voit j'ai dormi 5h08 sommeil profond 1h01 léger 4h07 endormi à 3h37 réveillé à 8h45 voilà enfin je me suis réveillé un peu avant mais du coup vu que j'ai pas trop bougé enfin j'étais réveillé c'est ce genre de réveil où t'es là t'ouvres les yeux puis tu bouges pas dans ton lit donc le truc devait penser que je dormais encore mais non ouais c'est vrai que je dors très mal mais le sommeil l'analyse du sommeil est pas mal mais puis voilà je regarde le nombre de pas je regarde un petit peu c'est une histoire de me motiver un peu de me dire tu marches pas assez nanana alors on peut l'activer pour qu'il vibre aussi quand t'as des trop longues périodes d'inactivité à ton bureau je l'ai pas encore mis mais c'est quelque chose que je pourrais mettre aussi même si ça change rien parce que quand j'ai du boulot j'ai du boulot mais c'est vrai que des fois je pourrais me motiver un petit peu à les faire même si c'est juste 5 minutes dehors quelques pas ou ce genre de choses et c'est aussi pour ça que d'un côté j'ai envie de prendre un animal de compagnie quand je vais déménager parce que ça m'obligera à le sortir si je prends un chien je serais obligé d'aller le sortir donc je sais pas je verrai c'est quelque chose auquel il faudra que je réfléchisse et on verra ça donc j'ai acheté j'avais acheté le 1 grâce à cause de toi c'est au choix c'est selon est-ce que tu regrettes tes 20 euros ou pas mais ah mais oui il y a des trucs j'en ai fait acheter aux gens le clavier le corsaire que j'ai alors il y a Skittle Bocopy Omi Camille qui en a acheté un aussi je connais au moins 5 personnes qui ont acheté ce clavier parce que je leur en ai dit du bien et c'est pas pour me vanter mais c'est vrai que souvent j'achète des trucs et j'en dis du bien aux gens et du coup il y a des gens qui vont acheter tel ou tel produit et donc du coup du coup bah voilà moi je suis content si après je peux vous donner un avis et que ça vous sert dans votre choix et que que vous achetiez ou non le produit j'en ai rien à foutre après moi j'ai pas d'action dessus les marques que je teste je gagne rien j'ai pas de commission en par exemple de commission il faudra que je réessaye de m'inscrire au programme Amazon comme ça vous pourrez me faire faire des pépettes en achetant par mon lien ça sera pas mal en plus parce que c'est vrai qu'on achète quand même plus souvent sur Amazon qu'Instant Gaming il faut se le dire mais du coup voilà il faudra que je regarde parce que je m'étais inscrit mais c'était au tout début de ma chaîne j'avais genre 300 abonnés ils m'avaient refusé donc faudra que je réessaye alors la surface ne fonctionne plus allo Jean-Claude allez ça y est mais du coup je sais plus ce que je disais mais après oui c'est vrai que j'aime bien quand vous achetez des trucs grâce à moi je suis content parce que ça veut dire que j'ai eu un avis qui vous a aidé et ça veut dire que j'ai rempli ma fonction sur Youtube si je puis dire j'en suis passé aux deux pour avoir l'heure au poignet indispensable pour moi il déverrouille mon mate set et me notifie SMS appel etc à l'utiliser avec l'appli Mi Band Tools pour une personnalisation aux petits oignons alors je vais noter je vais d'ailleurs le noter tout de suite à l'aide de ce fabuleux style je m'en amuse beaucoup mais c'est vrai que c'est hyper génial ce truc à aucun instant depuis que j'ai acheté ma surface je n'ai regretté mes 1000€ c'est pour vous dire mais vraiment c'est un bon machin alors Mi Band Tools donc je vais sélectionner et je vais copier et je regarderai je te dirai ce que j'en pense et hop copier je vais me faire direct une recherche à Google mais c'est vrai que c'est pas mal moi j'aime bien ça vaut bien ces 20-25€ après moi du coup c'est pour ça en fait j'ai pris le 2 parce que je suis un geek et j'aime bien avoir le dernier truc parce qu'il n'était pas bien plus cher que le 1 et puis parce que je voulais vous faire la vidéo pour vous en parler aussi mais moi je m'en fous un peu de l'écran parce que j'ai déjà une smartwatch donc du coup l'heure elle est notif je les ai déjà sur la montre j'ai toujours la Sony que j'avais acheté l'an dernier je voulais la garder tant qu'elle fonctionne mais j'avais prévu d'acheter une Huawei ou les nouvelles Zenwatch mais du coup vu que j'ai acheté ça du coup j'y avais pas les sous pour donc du coup ça attendra mais je m'en contente de toute façon voilà c'est une montre elle donne l'heure voilà ça fonctionne bien j'ai les notifs ça vibre quand on m'appelle ben c'est ça quoi j'ai pas besoin de plus mais de toute façon ça me va très bien comme ça mais qu'est-ce que je disais donc mais oui après la montre enfin le Mi Band est un bon produit en effet il est compatible avec le Smart Lock là Unlock je sais plus quoi d'Android 6 ou 5 je sais plus et ça permet de déverrouiller automatiquement et ça c'est pas mal bon déménagement Alex Naudie Nénès et bien merci à toi l'ami Nénès ça fait plaisir de te retrouver dans les commentaires j'aime bien parce que c'est vrai qu'il y en a qui se sont habitués depuis plus d'un an à répondre enfin laisser vos commentaires à leurs commentaires et ça me fait très plaisir d'avoir cette petite audience habituelle qui me suit et ça me fait très plaisir vous êtes au moins une centaine en général à regarder la quotidienne tous les jours et du coup je suis content mais c'est un format qui sera amené à se développer et très concrètement là aujourd'hui j'essaye de me limiter un petit peu sur la durée parce que fondamentalement vous c'est peut-être un peu loin à regarder je regarde pas trop les audiences parce qu'encore une fois ma chaîne n'est pas monétisée donc à la limite je m'en fous moi je le fais surtout par plaisir aujourd'hui si après je peux monétiser vous me ferez si vous voulez après des tips sur les lives ou ce genre de choses je pense que même d'ailleurs je ferai le live de la crémaillère je pense que ce sera mon premier live on se prévoit à une soirée je vous en dirai un peu plus quand je serai sur Clermont que j'aurai la connexion tout ça on se prévoit à un bon petit live des familles en mode pendaison de crémaillère on boira un coup ensemble on fera l'apéro on fera plein de trucs je ferai des trucs avec les amis avec Bocopi et compagnie s'ils veulent et du coup si vous voulez typez pour financer un peu de l'éclairage ou un truc de micro et compagnie vous pourrez à ce moment là mais pour l'instant c'est vrai que ma chaîne je ne peux pas et même si je pouvais je ne suis pas sûr de le faire parce que je n'ai pas envie de m'engager à dire je fais tel truc par rapport au fait que je veux gagner des abonnés il y a une pression après qu'on a et ce n'est pas que je ne me sens pas prêt à l'avoir parce que je l'avais à l'époque de GameEats et je l'ai eu quand j'étais à une moindre mesure à un autre niveau quand j'étais à Fun Radio mais c'est vrai que je ne me sens pas de comment dire de je ne me sens pas de me dire je faut que je fasse une vidéo de telle durée avec tel machin découpé comme ça une miniature avec la règle des tiers avec telle couleur tel machin tel truc tel texte des titres en majuscules tel machin tel truc parce qu'il y a un network derrière qui me dit de faire ça qu'on me dit chez Google oui c'est mieux comme ça vous allez gagner on va vous mettre un coup pour mille un petit peu plus élevés non ça ne m'intéresse pas pour l'instant ce n'est pas un truc qui m'intéresse je pense que c'est quelque chose qu'on pourra arriver à faire avec PLGOS sur notre nouvelle chaîne mais sur cette chaîne là ça ne m'intéresse pas parce que voilà je le fais pour le plaisir et après comme je vous le dis si vous êtes dans le délire de typer de faire un don vous pouvez il y a la page Paypal et après sinon vous ferez des tips pendant les lives et voilà après s'il n'y a pas envie il n'y a pas envie il n'y a pas de gêne derrière ce n'est pas ma source de revenu principale moi je voilà si un jour ça le devient tant mieux sinon je fais toujours des voix off et ça me va comme ça donc voilà mais c'est vrai que c'est un format qui sera amené à se développer mais du coup je mélangerai racontage de vie et commentaires aujourd'hui parce que sinon on ne va jamais s'en sortir mais voilà peut-être qu'un jour je ferai des quotidiennes d'une heure et je l'assumerai totalement là on est déjà à trois quarts d'heure et c'est un format qui me plaît c'est vrai que c'est un peu long il y en a qui n'aiment pas tout maintenant il y a le redatage en bas ceux qui veulent regarder juste les commentaires ils regardent juste les commentaires ceux qui veulent regarder juste les news ils regardent juste les news mais voilà je sais qu'il y en a qui regardent les quotidiennes en entier et d'ailleurs je vous en remercie mais voilà maintenant si vous avez votre podcast quotidien on dit on fait une heure tous les jours je vous fais une heure de quotidienne avec des infos on fait un petit délire comme ça sur les commentaires je vous raconte un peu ma vie etc moi ça me va on pourrait le faire en live je pourrais très bien le faire en live je sais pas on dit tous les jours 14h vous avez le replay après sur Youtube une heure de live comme ça moi ça me va sans problème mais vraiment après je pense pas le faire en live parce que comme je vous le disais je veux faire des montages avec des inserts et compagnie un petit peu de musique aussi des jingles et tout pour que ça soit un petit peu plus pro sans parler de faire un truc corporate mais vraiment rendre le truc un petit peu plus propre et professionnel d'ailleurs vous avez vu les nouvelles miniatures non je n'ai pas pompé sur Ubisoft non mais enfin voilà mais du coup voilà les miniatures vous l'avez vu du coup je commence à faire une petite barre de 35 pixels sur le côté gauche de la vidéo il y a une couleur par thématique il y a la couleur vert un peu vert un peu bleuté sur les quotidiennes le violet pour les non-boxings il y aura du bleu pour les let's play il y aura un autre vert ou je sais pas peut-être du gris pour les critiques déballage high tech etc etc et du coup là je veux rendre le truc un peu plus propre je veux développer ça parce qu'il est temps quand même il est temps et si après on peut gagner des abonnés tant mieux mais encore une fois je ne veux pas m'imposer un truc alors là je m'impose surtout comme je vous le disais par rapport au temps d'upload qui sont sacrément longs là je sais que j'en aurais pour une heure et demie d'upload déjà mais il est déjà il est déjà presque 6h et c'est comme ça tant pis j'en ai pour une heure et demie d'upload c'est la vie c'est comme ça ça me plaît de le faire comme ça mais je ne sais même plus pourquoi j'en suis mieux là mais bon mais voilà après après voilà il faut se dire qu'il y en a qui aiment d'autres qui n'aiment pas il faut s'adapter un petit peu à tout le monde de toute façon mais dans l'idée on va évoluer de toute façon et on fera un programme qui évoluera la quotidienne marche bien c'est un programme qui plaît aux gens il faut le développer parce que là bon je ne suis pas si connu que ça et du coup le ratio viewer par rapport aux abonnés est fait mais c'est un programme qui est amené à se développer et qui fonctionne plutôt bien Kizi qui me demande justement ce que je peux lui faire faire c'est mon design et mes miniatures c'est très gentil de te proposer mais je préfère garder la main sur ce que je fais je ne suis pas un professionnel du design mais je me débrouille quand même avec Photoshop et puis de toute façon pour ce que je veux faire je sais faire mais voilà le problème c'est qu'en fait moi je suis quelqu'un qui a un gros problème c'est que je tiens de mon père à ce niveau là c'est que je déteste en fait déjà je déteste avoir un patron ou quelqu'un au dessus de moi c'est un truc que je ne supporte pas et aussi ce que j'aime pas c'est parce qu'en fait j'ai des idées hyper précises dans ma tête quand j'en ai des fois j'en ai là j'en ai une avec plein de trucs pour ma chaîne YouTube pour les lives et le problème c'est qu'en fait quand j'explique pour gagner du temps des fois je vais dire à quelqu'un est-ce que tu peux me faire ça ou la personne se propose donc je vais dire ouais c'est bien ça me fait gagner du temps le problème c'est que le temps que j'explique que la personne comprenne ou alors elle comprend tout de suite ce que je lui explique mais du coup peut-être que je me suis mal expliqué etc et du coup la personne va faire un truc qui ne me convient pas au final donc au final j'aurais perdu du temps par rapport à si je l'avais fait moi donc du coup je préfère pas déléguer ce genre de choses c'est très gentil merci de t'être proposé mais je préfère les faire moi-même parce qu'au moins je sais que ça me plaît dès le premier coup et au moins j'ai la main mise dessus et je vais quand même plus vite comme ça mais moi j'ai toujours été solitaire pour travailler il y a énormément de choses où j'ai toujours fait tout seul pour travailler et pour même les travaux de groupe à l'école j'aimais pas ça je déteste ça les travaux de groupe c'est juste une véritable plaie bien bah écoutez on va pas trop traîner parce qu'on est à 50 minutes presque je suis en train de voir je reçois un milliard de messages pour des raisons diverses et variées et et donc du coup du coup il va falloir que je réponde et qu'est-ce que donc quoi où j'ai été au McDo aujourd'hui j'en peux plus je 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 sature des burgers j'ai mangé McDo vendredi soir j'ai été au Memphis là vous savez le dinner qui est un peu partout en France d'ailleurs on en a déjà parlé j'y suis allé mardi midi j'ai pris un gros burger je vous l'avais dit mardi d'ailleurs et là je suis retourné manger au McDo à midi parce qu'on était en ville et on savait pas où bouffer et on n'avait pas le temps et là j'en peux plus j'adore les burgers mais je peux plus c'est c'est là je sature là je vais pas en manger pendant un bon petit moment parce que dites-y là mais non non j'aime bien la junk food j'aime bien manger gras mais à un moment on peut plus quoi c'est il y a un moment on sature et là j'ai besoin de manger des trucs sains j'ai envie de manger des tomates des trucs comme ça vous voyez et donc j'ai goûté à midi le burger le chèvre miel il est un peu sec c'est dommage faudrait mettre un peu plus de sauce au miel je pense mais non sinon c'est pas mal donc ils ont fait un programme de fidélité avec code barre machin il y a des points accumulés je suis McDo bon c'est pas mal voilà j'ai commencé à écouter le nouvel album de Lady Gaga qui est sorti il y a une semaine ça s'appelle Johan et j'aime bien ça change énormément de ce qu'elle faisait avant et en fait cette fille a une voix magnifique mais vraiment en fait et on s'en rend pas compte enfin on s'en est moins compte j'ai envie de dire sur les albums précédents et là on a une Lady Gaga bien plus naturelle on part plus sur un trip soul country dans certains moments et j'aime bien c'est assez décoiffant je m'attendais pas du tout à ça et c'est vrai que c'est vrai que c'est très très joli c'est très agréable à écouter et elle a une voix je redécouvre en fait Lady Gaga avec cet album donc si vous aimez si vous aimez la belle enfin la belle musique après tout est subjectif mais je vous invite quand même à aller écouter parce que c'est vrai que c'est vrai que il y a quand même matière à se faire plaisir au niveau des oreilles avec ça rien d'autre sinon à signaler je crois donc si je vous le disais normalement je signe mercredi ou jeudi et je devrais au moins déménager pour camper le week-end d'après c'est à dire la semaine prochaine voilà donc là il faut que je commence à délirer au niveau des cartons je ne vous montrerai pas mais vous voyez ça bah en fait ça fait toute la largeur de la pièce ça va là-bas et là-bas donc et il y en a encore au grenier enfin j'ai un nombre incalculable de trucs je ne sais même pas comment je vais en sortir ça va être une horaire mais bon non mais si on ne mène pas tout d'un coup c'est juste histoire déjà d'aller vivre là-bas rapidement et donc dès que je signe je souscris chez Orange et donc en attendant je serai en 4G mais ça ne m'empêchera pas de me débrouiller en dépit des problèmes de débit réduit auxquels on est confronté de temps en temps mais au pire des cas au pire des cas je dois encore avoir peut-être 18 ou 19Go chez Orange j'en aurai 20 chez Bouygues donc je pense que les 40Go suffiront quand même si on ne fait pas les fifous ça devrait aller et puis au pire des cas je prendrai des recharges voilà on se débrouillera comme on peut bien bah du coup je vous en dirai un peu plus dans les prochains jours alors ce soir je ne sais pas si vous aurez autre chose parce que je ne pense pas forcément avoir le temps d'upload vu qu'on a fait une norme quotidienne donc ça se trouve vous n'aurez rien ce soir en vidéo je m'en excuse mais je vous avais prévenu ça va être un peu la galère en ce moment demain vous aurez peut-être de la bouffe à voir alors j'ai vu un commentaire tout à l'heure qui dit qu'on est moins ce format là moi non plus c'est vrai que je préfère le faire avec Mathilde mais là du coup vu que j'ai mon appart et j'ai une grande cuisine donc du coup enfin en fait elle n'est pas large mais elle est assez profonde entre la fenêtre et le côté où il y a la cuisine c'est vachement enfin il y a quand même une bonne profondeur en termes de distance donc du coup il y a un moyen de caler de l'éclairage etc de mettre un grand trépied avec une table au milieu la cuisine derrière donc je pense que du coup j'inviterai Mathilde à la maison en plus elle habite pas loin elle doit habiter à pied on doit être à je sais pas on doit être à même pas peut-être 10 minutes un quart d'heure à pied d'écart donc c'est vrai qu'elle est pas très loin elle pourra venir à pied et du coup je pense que je l'inviterai on fera les les non-boxing à l'appart et on reprendra ce format là parce que moi non plus ça me plaît pas tellement en fait quand je les tourne c'est pas que c'est une désagréable mais ça me plaît pas spécialement non plus donc du coup voilà donc demain non-boxing normalement je vais essayer de vous tourner du Skylines pour ce week-end donc du coup je pense pas que j'aurai le temps de tourner du du long dark avant l'event peut-être demain mais sans grande certitude j'ai quoi à faire demain j'avais prévu autre chose qu'est-ce que j'avais prévu demain ah oui faut que je vous tourne la vidéo ça y est du du ça là du audio cast oui la boîte elle est là j'ai enfin réussi à le faire fonctionner sur ma livebox ça fonctionne et ça marche quand même pas mal bon l'appli fournie est un peu perfectible mais j'y reviendrai mais sinon du coup avec Spotify Connect je suis sur l'appli j'ai l'IR sur ce téléphone sur donc j'ai configuré ça s'appelle chambre principale ma chambre sur le Z906 donc du coup j'ai en deux clics on bascule entre mon fixe enfin du coup c'est sur le sur le Z906 mais entre la source de mon ordre fixe l'entrée auxiliaire du Z906 et mon téléphone donc ça veut dire que en fait en achetant plusieurs bidules comme ça vous pouvez connecter toute votre maison et c'est vachement bien et ça marche vachement bien c'est un concurrent direct du Chromecast mais il marche bien il marche super bien pas de latence le son est bon c'est nickel rien à dire les chinois font quand même des prouesses et oui donc il faut que je tourne ça demain donc je vais essayer de tourner Stisca Lines ce soir si je le tourne pas ce soir même si je le tourne ce soir vous l'aurez demain ou je sais pas quand mais donc j'essaie de vous faire au moins Stisca Lines et de la bouffe d'ici dimanche et semaine prochaine vous aurez le audio cast normalement semaine prochaine vous avez Echo ils ont sorti une pré-alpha enfin une pré-version de l'alpha 5 j'essaye de on fait comme on peut voilà on se débrouille dès qu'on a un truc stable on fera des vidéos dessus bien on va y aller 55 minutes je m'excuse enfin non je m'excuse pas si vous regardez vous avez plié je ne m'excuserai pas 55 minutes pour cette quotidienne j'avais plein de trucs à raconter merci d'avoir suivi si vous l'avez suivi en plein et même si vous avez suivi avec une partie j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner partagez si ça vous a plu si vous en avez l'envie bien entendu et puis n'hésitez pas à commenter je reprendrai à vos commentaires demain vendredi le week-end et puis voilà d'ici là profitez bien de la vie je vous souhaite une excellente journée soirée après-midi matin bain-douche déjeuner petit déjeuner dîner 4h et je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures à demain